Dans le cadre du plan Régional Santé-Sécurité-Environnement, l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien pour inciter les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau à mettre en œuvre des plans de gestion et de sécurité sanitaire de l'eau, les PGSE, proposés par l'OMS. L'ARS a demandé à l'OIO d'accompagner les PRPDE pour réaliser ces plans de gestion, notamment à travers des actions de formation, des webinaires, la mise à disposition d'outils ou encore le suivi de quelques comités de pilotage des PGSE. Ce webinaire est le troisième d'une série de cinq webinaires organisés par l'OIO à destination des PRPDE de Nouvelle-Aquitaine. Chacun de ces webinaires porte sur une partie de la démarche PGSE, celui-ci traitant de l'étude de danger et de l'analyse des risques. Retrouvez davantage d'infos sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qu'il s'agisse des dates de formation, de vidéos d'acculturation, de plaquettes, de cahiers des charges de type, etc. Vincent Raspic, chargé de projet et formateur à l'OIO et notamment travaillant sur cette partie PGSE au sein d'une équipe à l'OIO. Vous avez rencontré un certain nombre d'entre nous via les acculturations et via les formations. Donc, ce webinaire s'intègre dans un accompagnement que l'on réalise auprès de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre de CPG-CSE. Donc, ça, c'est un petit rappel par rapport à ce que nous avons pu déjà réaliser et puis des choses qu'on a déjà dites aussi. Dans ces actions de l'OIO s'intègrent à l'action 12 du PRSE Nouvelle-Aquitaine 2018-2013. Donc, on est sur la dernière année de cette action. Donc, actions I.O. qui sont représentées par quatre webinaires GSE qui sont programmés en 2020. Alors, quatre en 2020, mais vous en avez déjà eu un en fin 2019 qui était sur le cahier des charges qu'avait réalisé mon collègue Xavier Goussens. Et puis, quatre sont prévues cette année. Donc, un que l'on a réalisé ensemble en début d'année au mois de janvier sur la méthodologie, la mise en œuvre du PGCSE, mais qui est resté global. C'est surtout le PGCSE. Alors qu'aujourd'hui, nous allons parler vraiment spécifiquement de l'étude de danger et de l'analyse de risque. Donc, bien sûr, un élément qui est très important au sein du PGCSE. Vous en aurez deux autres qui viendront au cours de l'année. Donc, on reviendra un petit peu plus précisément sur les dates en fin de webinaire. Un qui va concerner les plans d'action et les procédures de crise. Et puis, un autre qui permettra de reprendre un petit peu les retours d'expérience à travers notre participation à différents copils PGCSE avec 11 PRPDE. Donc, ça, c'est le retour d'expérience qu'aura mon collègue Xavier Goussens, qui travaille avec quelques-uns d'entre vous et qui permettra en plus de remettre encore à jour le cahier des charges, même si vous avez déjà une nouvelle version qui est sur notre site. Alors, autre action OIO, et certains en ont déjà profité. J'ai vu certains noms, bien sûr, que je connais dans la liste, des formations de deux à trois jours. On a changé un petit peu le modèle en cours de route en fonction des retours des participants. Donc, six qui ont eu lieu en 2019, six qui sont prévus en 2020, deux qui ont déjà été réalisés, et puis quatre qui nous restent à réaliser au second semestre, puisqu'on a dû effectivement décaler le contexte de pandémie. Donc, je vous rappelle les objectifs du PGCSE, ça, ça doit être clair. On va retrouver à chaque fois ces deux points. C'est optimiser la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine via une analyse des risques. C'est d'ailleurs pour ça que l'on va l'aborder, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre PGCSE. Et on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est ? Et de garantir en permanence une qualité d'eau potable conforme à la réglementation. Et permanence, hein. En permanence, donc, ce n'est pas juste sur les analyses réglementaires, bien sûr, que nous pourrons recevoir. Donc, les deux objectifs principaux de notre PGCSE. Donc, lors de ce webinaire, nous allons parler de cette mise en œuvre. Donc, nous restons que sur ces étapes d'études de danger et d'analyse des risques. Nous détaillerons vraiment cette partie-là en quatre points. Donc, un premier point qui nous permettra de remettre un petit peu dans le contexte du PGCSE au niveau des modules, où est-ce qu'on va réaliser cette étude des dangers, cette analyse de risque, qui est décomposée, en plus, dans les modules que l'on peut avoir présents à travers le guide ST. Une deuxième partie qui nous permettra, cette fois-ci, de rentrer dans le détail. Ensuite, une troisième partie qui nous permettra, cette fois-ci, de parler d'analyse de risque en parlant du risque initial, de côté le risque initial. Et une dernière partie qui nous permettra de continuer cette analyse de risque pour aller jusqu'au risque, cette fois-ci, résiduel. Donc, comme Natacha a commencé à l'expliquer tout à l'heure, on a décomposé en quatre parties, c'est-à-dire qu'à chaque fin de partie, vous aurez des petites questions qui vous permettront de voir si vous avez bien compris. Alors, pour certains, bien sûr, ça va être du rappel sur les premiers points. Et puis après, on ira, bien sûr, un petit peu plus sur des questions un petit peu plus détaillées, même de calculs sur la partie analyse des risques. Comme Natacha vous l'a dit aussi, mais je le répète, vous avez effectivement une petite fenêtre, vos questions, vos questions parties. Alors, partie 1, pour l'instant, on va commencer cette première partie. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas à noter vos questions qui sont sur la partie technique que je suis en train d'expliquer. Alors, je me doute que sur la première partie que je vais expliquer, ne me demandez pas des détails de calculs de risques, puisque c'est par la suite que nous allons en parler, et sur la globalité de ce que je vais aborder sur cette première partie. Donc, voilà pour expliquer un petit peu le cheminement de ce webinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas répondre non plus à toutes les questions. Au fur et à mesure, on répondra à la fin de chaque partie. Donc, on reprendra un petit peu les questions de tout le monde pour pouvoir l'aborder à la fin de chaque partie. Et ensuite, re-enchaîner sur la continuité de nos autres parties du webinaire. Donc, on va commencer par la partie 1, l'étude de danger analyse des risques, notamment dans le PGCSE. Alors, on se retrouve où ? Si on prend le guide de l'ASTÉ, je vous rappelle que le précédent webinaire, vous aviez les 10 modules, c'est-à-dire les 11 modules de l'OMS qui s'étaient transformés en 10 modules de l'ASTÉ. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce guide d'ASTÉ, qu'on est en train de finir de rédiger. Alors, moi, je vais m'appuyer dessus pour vous faire les explications d'études et d'enjeux d'analyse de risque. On est en train de finaliser, c'est-à-dire dans un mois, il sera terminé, le temps après de le maqueter, etc. On est plutôt sur septembre maintenant. Alors, c'est vrai qu'on repousse au fur et à mesure, mais vu les événements à chaque fois qu'ils se rajoutent, ça nous rajoute des bâtons dans les roues. Mais voilà, d'ici septembre, vous aurez ce guide, mais vous avez au moins dans ce webinaire déjà l'approche que l'on veut amener à travers ce guide. Alors, il y a déjà des choses qu'on avait expliquées à travers certaines formations, mais il y a des choses qui ont été un petit peu modifiées. Donc, ça vous permettra d'être à jour, au moins sur ce que vous retrouverez dans le guide. Alors, dans ce guide-là, ce sont les modules 3 et 4 qui font référence à cette étude des dangers et d'analyse de risque. Le module 3, où on va nous parler d'identification de dangers et d'évaluation des risques, et le module 4, alors quand on parle d'évaluation des risques, c'est l'évaluation du risque initial, et dans le module 4, où cette fois-ci, on va, à travers la présence des mesures de maîtrise des risques présentes sur le terrain, concrètement, on va réévaluer le risque initial, et donc cette fois-ci, parler de risque résiduel, donc définir le risque résiduel, et puis ensuite, classer par ordre de priorité. Donc ça, ce sont les deux modules qui font référence, effectivement, à cette étude d'analyse de risque. Alors, si on prend le parallèle avec le cahier des charges, on est ici en train de parler de la phase 2. Vous voyez, identification des dangers et caractérisation des risques. Voilà, pour le remettre un petit peu dans le contexte des différents documents, soit qui vont arriver, soit qui vous avez déjà en accès libre. Donc, et vous aviez également, notamment, une plaquette de promotion de ces PGCCE qui vous parlait de six étapes. Donc nous, on se retrouve ici, donc sur l'étape 2 et 3, identifier les dangers, évaluer les risques. Donc on est vraiment dans le cœur du PGCCE. Ce qui est essentiel, effectivement, après, pour aller sur l'étape 4, c'est-à-dire définir le plan d'action, prioriser nos actions, en retirant, en faisant vraiment sortir ces risques qui sont les plus importants. Et ce sont déjà cette méthodologie-là d'études d'analyse des risques. Ça doit parler à certains, notamment à ceux qui ont déjà réalisé soit de l'HSCP, soit de l'AMDEC, ou qui ont entendu parler. Mais c'est vrai qu'à travers ces méthodes, on est toujours obligé de faire une étude de danger, analyse des risques. Alors là, elle n'a pas de nom, on reste sur quelque chose d'assez non formalisé sur le vocabulaire, mais c'est quelque chose qu'effectivement on va retrouver dans toutes ces démarches de qualité. Et pour nous, ça reste le cœur. Et en général, c'est souvent là où vous allez avoir des questions déjà pour pouvoir avancer sur son PGSSE. Donc là, on est sur les étapes, effectivement, de l'histoire. Alors, déjà des petites questions. Donc vous voyez que cette première partie est extrêmement courte, parce que c'est juste pour se remettre un petit peu dans le bain, faire le lien avec la méthodologie que l'on avait vu au précédent webinaire et donc les différents modules que l'on va faire ensuite, soit étape par étape, soit en même temps en fonction des modules que l'on peut aborder. Donc juste des petites questions. Alors, hop. Donc on va lancer, effectivement, les questions. Voilà. Alors, première question, l'étude des dangers et l'analyse de risque est la première étape à réaliser dans un PGSSE. Question très simple. En théorie, même sans avoir suivi le début de ce webinaire, c'est des choses que vous devez connaître. Ensuite, quels sont les modules du guide AST qui correspondent à l'étude de danger ? Donc on parle là, cette fois-ci, de l'étude de danger et du guide AST. Et puis, cette étape va permettre d'enchaîner sur le plan d'action. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Juste déjà pour faire un petit point sur... Alors, quand je vois les résultats, tout compte fait, c'est intéressant qu'on fasse déjà ce premier point. Allez, je vous laisse encore 30 secondes et puis... Allez, on va prendre très rapidement la première question, étude des dangers et analyse des risques est la première étape à réaliser dans un PGSSE ? Non. Vous avez répondu effectivement à 78%. 20% m'ont répondu oui. On a dit que c'était le cœur. C'est vrai que ça va être quelque chose d'extrêmement important puisque sans ça, on ne peut pas enchaîner après sur où est-ce qu'il va falloir que j'agisse, concrètement sur le terrain. mais on n'est pas sur la première étape. Je ne vais pas reprendre les étapes, mais juste pour faire court. Le premier élément, c'est de constituer l'équipe PGSSE. Ça, c'est vraiment le premier module. Le deuxième, c'est ensuite de récupérer les données. C'est l'état des lieux. Et ensuite, on va enchaîner par cette étude de danger d'analyse. Si on n'a pas effectivement ces données, si on n'a pas constitué l'équipe qui a travaillé sur ce PGSSE, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir réaliser cette étude de danger d'analyse. En majorité, vous avez répondu juste, mais je voulais que ça soit clair aussi pour les 20% restants. Alors, sur la deuxième question, sur l'étude de danger, j'ai un peu tronqué la question parce qu'à chaque fois, je vous parle d'étude des dangers d'analyse de risque. Et là, j'avais recentré juste sur l'étude de danger. C'est vrai que quand on prend le guide d'aspect, l'étude de danger, c'est le module 3. Le module 4, on sera déjà sur la réévaluation du risque. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les modules 3 et 4 qui vont nous permettre de faire à la fois l'étude de danger et l'analyse de risque complète, c'est-à-dire risque initial, risque résiduel. D'accord ? Donc, pour rappel, module 1, on a dit équipe, module 2, après, donc l'état des lieux et ensuite, on peut enchaîner effectivement sur l'étude de danger, en module 3 et ensuite, le cadre qui va correspondre à la réévaluation du risque. Alors, je ne vous parle pas des autres puisque ce n'est pas l'objectif ici, mais je vais m'arrêter au 5 où on va être ensuite sur le plan d'action qui va découler. Alors, pourquoi je vous en parle ici ? Parce que c'était la question aussi suivante. Bien sûr, c'est ce qui découle de cette étape d'étude des dangers d'analyse de risque. Donc, c'est de vraiment pouvoir rédiger son plan d'action en trouvant les actions qui vont nous permettre de prioriser les risques les plus forts que l'on a pu identifier. Voilà. Ça, c'est un petit point déjà juste pour pouvoir remettre dans le contexte notre étude de danger d'analyse de risque. Alors, je regarde juste s'il y a déjà des questions sur cette partie-là. Ce qui est normal, on n'a pas été encore dans le détail. Donc, on va enchaîner sur la deuxième partie et vraiment rentrer dans le détail d'études de danger. Alors, donc, deuxième partie, études de danger. Alors, quand on parle d'études de danger, c'est bien identifier les événements dangereux et les dangers. On n'est pas encore pour l'instant à côté, on n'est pas dans le risque. Si on reprend la définition de l'OMS ici, lorsqu'on travaille sur un danger, un danger pour nous, ça sera un agent qui peut être physique, qui peut être également biologique, chimique ou radiologique et qui aura un impact sur la santé et qui est capable d'ailleurs de nuire à la santé. Donc, pour nous, ça c'est le danger au niveau de l'OMS et c'est la définition du danger en général que l'on va prendre en compte tout le temps et l'événement dangereux pour nous, c'est l'événement qui va introduire en fait ce danger. Alors, d'un côté, l'événement dangereux pour nous est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir coller vraiment au terrain. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement sur le terrain qui va justifier qu'on puisse avoir une modification bien sûr et un impact sur la santé. Donc ça, c'est l'identification effectivement de tous les événements dangereux et les dangers. Alors, comment on fait cette identification des dangers ? Donc, on va aller rechercher des données qui sont liées également au module 2 que l'on va suivre dans la logique de réalisation du PGCCE. Déjà, on va le réaliser à chaque étape de notre périmètre PGCCE. Alors, je dis de notre périmètre puisque à la base, notre périmètre devrait être un périmètre qui part de la ressource et qui va jusqu'au robinet du consommateur. C'est sûr qu'en fonction de notre fonctionnement, si on est un syndicat qui n'a en charge que la distribution, bien sûr, son périmètre sera la distribution. Donc, il n'aura pas les étapes d'avant même s'il va devoir, bien sûr, mettre en lien son PGCCE et ceux qui sont réalisés par ceux qui sont en amont. Mais à chaque étape, donc, ressources, traitement, distribution d'eau publique, distribution après sur le réseau privé, c'est vraiment le périmètre qu'on va prendre en compte. L'historique des analyses, donc historique au niveau des analyses réglementaires et de l'autocontrôle, au niveau de la surveillance que l'on peut faire au jour le jour. Donc, on va prendre en compte et regarder ce qui ressort, les paramètres qui vont nous poser des soucis, où est-ce qu'on peut avoir des non-conformités et puis, les retours d'expérience des exploitants, bien sûr, puisque ça reste le terrain qui est le plus important pour nous, c'est déjà qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déjà passé comme souci, quels sont les aléas, les dysfonctionnements qui ont pu apparaître ou qui ont failli apparaître. On est peut-être dans des presque accidents ou presque incidents. Donc, pour pouvoir prendre en compte ces événements qui seront la base, bien sûr, de la réalisation ensuite de l'évaluation du risque. c'est déjà de partir du danger de l'événement dangereux que l'on peut identifier. Alors, identifier les dangers, c'est aussi travailler à partir, donc on le disait, des incidents de traitement, de pollution connue, donc là, concrètement, par exemple, sur l'usine, mais aussi vis-à-vis des activités polluantes qui peuvent être sur le bassin versant. Si on anticipe un petit peu, en fonction de ces activités, par exemple, industrielles, à quoi on pourrait s'attendre comme pollution si vraiment on avait un dysfonctionnement de l'industriel sur ce bassin versant. Donc, on essaie d'anticiper, bien sûr, toujours pareil, c'est quand même notre point clé lorsqu'on parle de PGCCE, c'est l'anticipation. Donc, d'essayer de réfléchir au maximum à ce qui peut arriver sur notre périmètre, la PGCCE. Alors, les visites de terrain vont nous servir aussi à ça. vont nous servir à regarder ce qui dysfonctionne pour pouvoir, bien sûr, le rajouter à notre liste. Alors, donc, vous voyez qu'on va essayer de faire ressortir tout ce qui peut arriver. Ça nous paraît logique, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Donc, de recenser les événements qui sont source de danger pour nous, on peut ramener ça à ce qu'on appelle aussi les sacs M, c'est-à-dire déjà de regarder les événements qui vont venir de notre milieu environnant. Tout à l'heure, je parlais de l'industriel, mais voilà, ça peut être aussi les pratiques agricoles. On est sur l'environnement extérieur. Ensuite, on est vraiment sur la matière première. Donc, c'est notre eau brute. Notre eau brute, déjà, donc, naturellement, des composés qui sont dans notre eau qui vont nous amener un danger. Ensuite, ça peut être, bien sûr, un danger qui vient du matériel, un matériel qui ne soit pas bien adapté ou qui ne fonctionne pas correctement. Donc, ça peut être aussi les deux cas. Et puis, on va retrouver aussi des événements qui sont liés donc, aux méthodes, donc, c'est-à-dire aux procédures que l'on peut avoir à utiliser au niveau de l'exploitation, aux façons de faire, aux pratiques habituelles. Donc, comme vous pouvez avoir ici avec, par exemple, une injection, effectivement, d'eau de javel. Mais c'est aussi, ce qui est lié aussi à cette procédure, pardon, ce qui est lié à cette procédure, c'est aussi la main-d'œuvre, donc, la qualification, les moyens humains que l'on peut avoir, les compétences. Donc, voilà un petit peu, alors, là, c'est ce qu'on appelle les 5 M, lorsqu'on regroupe un petit peu les définitions que je viens de faire, qui sont un petit peu toutes les origines que l'on pourrait avoir au niveau de nos dangers. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme événement dangereux ? Alors, je vous renvoie un petit peu la question. Est-ce que vous avez des exemples d'événements dangereux que l'on pourrait prendre en compte à travers ce PGCCE ? Donc, je vous laisse écrire sur le chat des exemples. Allez, juste très rapidement, deux minutes, voilà, pour prendre des exemples d'événements dangereux. Donc, qui regroupe ces 5 M, même si vous avez quatre images, il y en a 5 M, je vous rappelle, le milieu environnant, matière première, donc le matériel, les méthodes et la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est nous, c'est nos 5 M. Alors, une coupure électrique de longue durée dans le sens où on ne pourra pas, bien sûr, compter sur nos réservoirs. Donc, là, ça devient problématique pour nous, oui, tout à fait. une sous-cloration, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté vraiment les conditions de CT. Effectivement, là aussi, c'est un événement dangereux. Donc, vous voyez que pour arriver à définir ces événements, on comprend bien que l'intérêt pour nous, c'est la discussion, c'est le partage d'informations. Alors, bien sûr, au sein de notre entité, mais on peut profiter aussi des entités qui sont à proximité pour croiser un petit peu les informations, voir si on a les mêmes événements dangereux. Donc, accident d'engin agricole avec renversement de produits polluants, voilà, tout à fait, c'est un événement dangereux. Un épandage agricole, voilà. Alors, après, c'est sûr qu'on ne va pas gérer de toute la même façon en fonction du type d'événement. On verra après sur, bien sûr, comment on va évaluer ces événements. Vous en parlerez un petit peu plus aussi dans le détail sur le plan d'action, puisqu'on n'a pas toujours, bien sûr, les bons leviers à notre disposition pour pouvoir travailler sur ces événements, parce que c'est peut-être un territoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, il va falloir aller chercher l'information pour être un petit peu plus précis sur le danger qui peut arriver. arrêt d'une ressource qui sert à diluer une seconde ressource d'eau brute, ce qui fait qu'ensuite on va dépasser la limite de qualité parce qu'on ne peut pas diluer. Voilà, alors c'est sûr qu'on sent dans vos exemples aussi qu'il y a un petit peu de vécu, et vous comprenez, c'est à travers ce que je commençais à expliquer aussi, c'est ce que l'on va utiliser. Ce vécu, vous pourriez me dire, oui, mais on peut passer à côté d'autres choses, si on ne travaille que là-dessus, c'est sûr que le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que simplement ce qu'on a pu déjà voir, parce que sinon, on n'est pas forcément que sur l'anticipation, donc on essaie juste de résoudre des problèmes actuels, donc c'est d'aller plus loin pour se mettre dans les configurations vraiment les pires que l'on pourrait avoir. alors des exemples d'événements dangereux, moi je vous en propose d'autres, au niveau de la ressource, un étiage sévère sur le captage, donc là on aura un problème aussi quantitatif, donc pas que qualitatif, mais aussi quantitatif, sur le traitement de la malveillance sur les installations, alors là vous allez me dire, oui, mais nous on a déjà travaillé sur les actes de malveillance, mais voilà, ça veut dire que le travail est déjà fait, on va pouvoir l'intégrer assez facilement dans notre PGCSE, sinon c'est un exemple qu'on pourrait prendre d'ailleurs sur tout le périmètre, la malveillance, que ce soit ressources, que ce soit traitement, que ce soit le réseau aussi de distribution d'eau publique, un exemple sur le réseau d'eau publique, une contamination lors d'une intervention sur le réseau, une contamination de l'eau, et sur le réseau privé, donc là aussi c'est une contamination cette fois-ci, mais pas un retour d'eau, donc depuis un puits privé, donc avec des problématiques effectivement de charge, qui nous amène ensuite ce mélange dans, alors qui peut être juste localisé sur l'habitation, mais aussi qui peut très bien intervenir après sur le réseau public. Donc voilà des exemples d'événements dangereux. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, là on n'en a que quatre, c'est pas énorme, comment on fait nous concrètement. Donc vous aurez à travers le travail qui est réalisé par le groupe de travail de l'ASTÉ, donc un fichier Excel qui vous permettra de reprendre donc sur chaque localisation du périmètre, un certain nombre d'exemples déjà, d'événements dangereux et de dangers qui sont associés. Là, c'est un petit extrait du tableau, donc c'est écrit relativement petit au niveau de ce que vous allez retrouver dans la ressource, vous allez retrouver des généralités. Vous aurez l'occasion donc à partir du mois de septembre de voir ce fichier Excel un petit peu plus dans le détail. L'intérêt, c'est d'être sous format Excel, c'est qu'on va pouvoir le remplir, l'utiliser comme on le souhaite et où l'intégrer à notre propre outil, notre propre tableau qu'on a pu déjà mettre en œuvre. Donc, vous allez retrouver par exemple des généralités qui vont concerner toutes les ressources ou l'air d'alimentation de captage, ensuite les autres surfaces et hausses souterraines qui vont être séparées et puis des ressources qui peuvent être différentes effectivement de ces ressources un peu plus classiques et la continuité de service. Donc, bien sûr, l'intérêt aussi c'est de pouvoir cliquer et d'avoir un déroulé des événements dangereux uniquement sur ce qui nous intéresse. Le but, bien sûr, ce n'est pas d'aller chercher les événements dangereux d'une ressource sur laquelle on n'est pas concerné et qui pourrait être beaucoup plus exposée si par exemple c'est une autre surface par rapport à notre hausse souterraine. Par contre, vous retrouverez un tableau qui est sous ce format-là avec la localisation, l'étape de la filière, la caractérisation du danger, la catégorie et le danger, donc la catégorie pour savoir si c'est de la continuité, si c'est tous les dangers, si c'est du physico-chimique par exemple et le danger si on peut le spécifier. Donc, certaines fois, vous aurez exactement la même chose entre catégorie et danger. Donc, en fait, les deux seront mélangés. mais pour des événements qui peuvent être un petit peu plus détaillés, un petit peu plus précis, peut-être que le danger par exemple, ça sera les nitrates ou ça sera tel pesticide donc qui sera encore plus identifié d'où cette colonne. Donc, elle sera, je vous l'ai dit, détaillée en fonction des informations que l'on peut avoir. Sinon, ça peut être tous les dangers parce que peut-être que ça peut à la fois intervenir sur la micro-bio comme ça peut intervenir sur du physico-chimique. Donc, voilà, ça peut être complètement mélangé également. Donc, ensuite, la cause d'apparition de l'événement dangereux qui est notée ici. Alors, avant, après, bon, c'est toujours un petit peu le débat mais on peut très bien écrire l'événement dangereux et le danger aussi par la suite. Et puis, on parlera un petit peu de la suite, de la gravité et ainsi de suite du déroulé du tableau. Mais je ne veux pas pour l'instant aller plus dans ce détail-là. Alors, un exemple un petit peu plus poussé, c'est-à-dire quand vous faites le déroulé dans le tableau ressources, à toute ressource, alors, ce n'est pas tous les exemples mais vous avez quelques pointillés. Donc, par exemple, dans toute ressource, vous avez tout danger, continuité de service qui peut être affecté. Dans les dangers, tout danger, donc il n'y a pas de spécification. Donc, en événement dangereux, nous allons retrouver par exemple, l'acte de malveillance, une contamination intentionnelle de l'eau. On en parlait de celle-ci un peu à l'heure, qui pouvait d'ailleurs toucher tout le périmètre. Donc, voilà, on a quelque chose qui est assez facile à prendre en compte ici. Vous voyez une autre, si on prend la dernière ligne, endommagement dû à un événement technologique exceptionnel, feu, explosion. voilà, on ne s'est pas posé la question, s'il y avait un feu sur mon bassin versant, comment je pourrais anticiper sur la protection de ma ressource ou en tout cas de ma qualité d'eau en aval pour pouvoir minimiser, bien sûr, ensuite les risques. Donc, voilà, c'est de se poser plein de questions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions bêtes lorsqu'on va essayer de déterminer ces événements dangereux. Donc, on essaie de balayer, bien sûr, le plus large possible. Et à travers ce tableau, vous pourrez sélectionner ce qui vous intéresse et surtout aller plus loin que simplement ce que vous avez pu voir. Parce que ce que vous avez pu voir, vous avez peut-être eu de la chance, il n'y a rien eu comme souci. Il n'y a pas eu forcément de visite d'inspection ARS qui aurait pu amener tout compte fait un recul et quelques informations complémentaires à prendre en compte dans ce qui pourrait arriver sur l'installation. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser par la suite. Alors, peut-être déjà que certains ont mis en place ce type de tableau. je sais qu'en formation, on a aussi tendance à orienter un petit peu sur ce découpage-là. C'est quelque chose, vous voyez, qui est assez classique. donc, alors je ne sais pas si vous avez cette décomposition-là pour ceux qui ont déjà travaillé sur les événements dangereux, c'est-à-dire vraiment une localisation et après la définition vraiment de l'événement et du type de danger. est-ce que c'est des choses que vous faites comme ça déjà sous ce format-là pour ceux qui n'ont pas suivi la formation ou non. Vous aviez juste fait une description du danger et puis c'était parti. Je ne sais pas s'ils pouvaient me répondre. Alors il y a ceux qui ont suivi la formation qui n'osent pas répondre puisqu'ils ont déjà utilisé un tableau de la sorte. Alors, je vais continuer. Oui, on reste sur un schéma comme ça. Oui, bon, ça paraît tout à fait... Bon, c'est naturel en fait, on coule de source donc c'est pour ça que ce n'est pas non plus extraordinaire mais c'est quelque chose qui paraît un petit peu logique. Alors si on prend cette fois-ci les exemples sur le traitement, vous allez retrouver toujours pareil des risques généraux et puis ensuite les traitements qui sont détaillés. Alors là encore, si on n'a qu'une chloration, notre souterraine n'est qu'une chloration, on va pouvoir aller dans la rubrique chloration. On n'aura pas besoin de dérouler toutes les autres lignes ce qui nous permettra de rajouter un certain nombre de spécifications où on serait peut-être passé à côté. Alors là, vous avez un autre cadre qui reprend d'autres exemples de traitements donc on va retrouver ensuite aussi la partie de membranaires de clarification. Donc, alors, le tableau se veut le plus exhaustif possible mais vous doutez bien que c'est très compliqué donc il se peut que sur certains traitements pour ceux qui sont sur le terrain qui sont exploitants qui ont pu observer des dysfonctionnements spécifiques qui pourront rajouter. On est bien d'accord qu'on est sur une aide qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin bien sûr sur cette identification et ce recueil d'événements dangereux. il ne faut pas forcément que s'arrêter à la liste qu'il peut y avoir ici ou dans le même sens de dire il faut absolument que je prenne en compte toutes les lignes qui sont décrites et pas dans un cas où on va avoir ces traitements on va les laisser de côté. Donc, quelques exemples sur la chloration qui peuvent être sur tous les dangers voire déjà dès le départ identifiés comme étant eux sur le biologique. Alors, vous en avez pris tout à l'heure vous parliez de sous-dosage sur le chlore en exemple d'événements dangereux sur le chlore. Alors là encore elles n'y sont pas toutes c'est juste quelques exemples que j'ai voulu vous mettre. Vous voyez la défaillance opérationnelle la non-maîtrise du stock de chlore un dysfonctionnement du système de dosage. Donc, voilà, on retrouve la matérielle cette fois-ci présence de substances réagissant avec le chlore ou la turbidité. Un PHEV ou une température trop basse qui ne nous permettra pas d'avoir une bonne efficacité sur notre chlore. Une non-maîtrise de la qualité de l'eau de Javel en fonction des impuretés et là encore peut-être du temps de stockage que l'on peut avoir sur le réactif. alors là, vous aurez la biologique bien sûr parce que la désinfection ne sera pas bien faite mais vous aurez aussi les sous-produits qui sont liés à cette eau de Javel donc bromade, pleurade, chloride donc là qui sont un petit peu plus identifiés sur les dangers mais c'est l'ensemble bien sûr que l'on va prendre en compte et vous doutez bien que par la suite on va raisonner toujours sur le pire du danger qui est dans la même rubrique donc sur cet exemple-là biologique, bromade, chlorade, chloride pour nous le pire bien sûr ça sera biologique la présence de parasites avec soit une absence de traitement multibarrière ou pas d'ultraviolet ou la formation de sous-produits de désinfection lors de la chloration type trihalométhane voilà des exemples alors bien sûr on est sur un élément assez détaillé de la chloration mais il faut imaginer le type de détail que vous pourrez avoir au sein de ce tableau donc on permettra toujours d'aller un petit peu plus loin bien sûr que vos réflexions sur la partie distribution donc toujours pareil risques généraux et ensuite réservoir réseau à travers les stations de pompage le réseau public d'accord les compteurs sont mis aussi à part et le réseau privé puisqu'on n'a pas non plus toujours les mêmes problèmes ici les mêmes enjeux sur le réseau public et le réseau privé mais l'on va devoir prendre en compte puisqu'on doit aller jusqu'au robinet du consommateur au sein de ce PGCE donc voilà les exemples que vous allez retrouver donc des exemples ici sur le réseau d'eau publique donc exemple d'événements dangereux mauvaise protection et conception des organes du réseau et risque d'intrusion donc c'est-à-dire des problèmes qui sont liés à du siphonnage des problèmes qui sont liés à des purges qu'on pourrait avoir ici retour d'eau au niveau des branchements mis en dépression à l'herbe du réseau c'est un peu l'événement qu'on avait tout à l'heure sans que ce soit plus possible que ça interaction entre les matériaux métalliques d'écanisation au cas de changement de type de matériaux donc là par exemple ça peut être des problèmes de corrosion par galvanisation donc des problèmes plutôt sur les joints en tout cas de jointure au niveau des conduites avec des matériaux différents des cases d'organisation dues à des contraintes extrêmes alors là des orages tempêtes un gel extrême voilà des événements que l'on peut avoir et vous voyez là où on va toucher plutôt la continuité de service d'ailleurs le fait de ne pas pouvoir continuer à distribuer l'eau que que simplement la qualité d'eau potable que l'on va distribuer donc vous aurez quand même la possibilité d'aller relativement loin avec ce avec ce tableau donc on va faire un petit point de questions réponses quoi en tout cas au départ de quiz et ensuite je vais prendre certains ont posé quelques questions donc je j'en profiterai effectivement pour voir et puis si si vous avez fini de répondre aux questions n'hésitez pas à rajouter des questions sur cette partie d'identification des dangers donc première question l'étude des dangers correspond concrètement à réaliser l'inventaire des dangers et des événements dangereux oui ou non caractériser les dangers c'est définir si ceux-ci sont physiques ou chimiques et ou radiologiques et ou biologiques comment on réalise l'identification des dangers donc je vous permet donc plusieurs bonnes réponses bien sûr et un retour d'eau au niveau d'un branchement c'est quoi c'est un danger c'est un événement dangereux pour que ça soit clair au niveau aussi du vocabulaire ah vous ne pouvez pas choisir plusieurs plusieurs réponses d'accord bon donc ça va tronquer forcément la troisième question voilà donc Natacha a changé vous pouvez re-répondre à la troisième question en sélectionnant plusieurs réponses à priori ça c'est pas c'est pas reparti correctement là sur la troisième question bon c'est pas non plus très grave pouvoir le faire ensemble non je sais pas pourquoi effectivement ça a l'air de de marcher pour bon c'est bizarre bon c'est pas très très grave on va pas rester dix minutes sur cette question là mais je vais reprendre déjà vos réponses alors l'étude danger correspond concrètement à réaliser l'inventaire des dangers des événements dangereux oui bien sûr c'est ça l'étude de danger lorsqu'on parle d'étude de danger c'est de faire tout cet inventaire donc on disait à travers vraiment l'historique les analyses voilà le retour d'expérience mais c'est aussi de prendre en compte les dangers en eux-mêmes les paramètres de la réglementation est-ce qu'ils peuvent apparaître au niveau de notre brut mais c'est cet inventaire on est bien d'accord quand on parle d'étude de danger c'est l'inventaire donc de nos dangers donc lorsqu'on caractérise ces dangers on définit si l'agent effectivement c'est plutôt un agent physico-chimique ou radiologique ou biologique oui c'est ce que l'on va faire et on peut même on le disait tout à l'heure préciser lequel pouvait être concerné si on a l'information si on n'a pas l'information on reste général par rapport au type de danger que l'on peut avoir alors la troisième question où vous avez commencé à répondre et puis qui a bloqué un petit peu mais c'est pas c'est pas très grave comme moi je vois là ici donc réaliser l'identification des dangers ben oui c'est à partir des résultats analytiques qu'ils soient normalisés ou non qu'ils soient réglementés ou non à partir du retour d'expérience du terrain bien sûr aussi à partir des exemples du tableau ST donc là c'est celui que je vous présentais juste avant bien sûr on va s'enrichir de d'autres événements auxquels on n'aurait peut-être pas pu penser au départ et puis à partir d'incidents identifiés également donc là bon j'avais voulu être un peu sux et je me suis pris effectivement le retour de bâton et c'était les 4 bonnes réponses tout était juste ici et encore on l'a vu c'est pas limité qu'à ça donc lorsqu'on parle d'un retour d'eau au niveau d'un branchement ce n'est pas un danger c'est un événement dangereux et qu'est-ce qui se passe c'est le retour d'eau c'est ça le retour d'eau le danger pour nous c'est quoi dans ce cas là c'est d'avoir la microbiologie qui peut être peut-être des métaux ou autres où on n'est pas capable de le définir donc on va on va prendre en compte en fait tous les dangers et donc dès qu'on prend tous les dangers ça veut dire que déjà on se met dans les dans la catégorie la plus difficile pour nous c'est de se retrouver avec de la micro bio ici donc c'est un événement dangereux un retour d'eau au niveau d'un branchement et qu'est-ce qui s'est passé on a eu un retour d'eau donc c'est la question qu'on va se poser à chaque fois donc ça c'est l'étude de danger alors si je prends en compte un petit peu les questions que vous aviez posées alors Tableau Excel se base sur un document publié en mars 2007 sur l'étude de vulnérabilité alors l'étude de vulnérabilité elle prend en compte que la partie acte de malveillance alors acte de malveillance vous l'avez vu ça fait partie des événements dangereux qu'il faut intégrer bien sûr dans son PGSE mais le travail on a pu le faire déjà à travers bien sûr soit son étude de vulnérabilité donc on a déjà l'info ou on va le faire à travers son PGSE parce que on n'avait jamais eu le temps d'y réfléchir on n'avait pas fait du tout cette étude de vulnérabilité même si réglementairement on nous avait demandé de le faire et si au contraire on ne nous le demandait pas réglementairement réglementairement parlant ça peut expliquer qu'on n'avait jamais été tout compte fait aller jusqu'à ce niveau là donc il y a bien sûr des éléments qui sont pris en compte même si bien sûr là on va bien au-delà des actes de malveillance et c'est d'ailleurs ça qu'il faut faire attention sur sur ce guide qui est sur la vulnérabilité uniquement sur les actes de malveillance donc on est sur un point une petite partie en fait de notre PGSE je dis ça notamment puisque certains bureaux d'études réalisent des études de danger d'analyse de risque simplement liées dans ce cadre d'études de la vulnérabilité et c'est pas suffisant pour nous on va on prend en compte effectivement vous avez vu les 5 M le milieu la matière les méthodes la main d'oeuvre donc alors vous n'abordez pas le stockage si si la partie stockage dans la thématique distribution il y a une partie stockage qui est à part d'ailleurs qui est mise à part dans la distribution puisqu'en fait on sépare le réseau distribution donc les conduites les canalisations du stockage donc comme les châteaux d'eau par exemple donc ça on le retrouve bien dans le tableau donc c'est mis dans la grande thématique bien sûr de la distribution même si on peut toujours discuter de l'emplacement puisqu'on est entre les deux entre la partie production traitement et puis distribution voilà on se retrouve dans la distribution donc voilà par rapport aux questions donc je regarde s'il y en avait d'autres alors après ce qu'il est toujours d'actualité oui après dans le sens où c'est à partir du moment réglementairement encore c'est écrit dans le code de la santé publique où on doit réaliser une étude de vulnérabilité dès qu'on est supérieur à 10 000 habitants donc ça c'est toujours d'actualité et on fait référence à ce guide dans ce sens là oui tout à fait on doit en tenir compte voilà effectivement il y a Etienne qui est précise qui est une modification d'ailleurs avec des petites fiches qui sont un petit peu plus pédagogiques que la version 2007 en 2016 vous avez eu une nouvelle version de ce guide mais qui reste toujours dans cette notion d'acte de valveillance donc d'intrusion que l'on peut avoir sur l'installation qui est à prendre en compte tout à fait dans ce cadre là voilà je ne vois pas d'autres questions donc on va continuer le webinaire et attaquer la troisième partie c'est à dire l'analyse des risques donc l'analyse des risques en parlant pour l'instant du risque initial et puis on ira bien sûr tout à l'heure jusqu'au risque qui est le plus important pour nous puisque c'est celui qui découlera après sur les actions le risque résiduel alors quand on parle de risque initial c'est quoi le risque initial vous trouverez plusieurs termes au niveau au niveau des guides donc on va parler de risque intrinsèque de risque potentiel ou de risque théorique alors pourquoi potentiel théorique intrinsèque dans le sens où on ne va pas réellement prendre les mesures de maîtrise qui peuvent être concrètement présentes sur le terrain en validant leur efficacité si elles sont efficaces ou non toute cette démarche là on va en parler tout à l'heure lorsqu'on sera sur le risque résiduel donc toute cette notion de risque intrinsèque pour pouvoir déjà évaluer d'une façon théorique si on est sur un risque qui est très fort ou non alors quand on parle de cette définition du risque initial on va devoir prendre en compte deux composantes une première composante qui est la gravité de ce danger donc vis-à-vis de l'impact sanitaire que l'on peut avoir donc et sa fréquence c'est-à-dire sa probabilité d'apparition donc vous voyez la gravité du danger la fréquence d'apparition du danger c'est ce qui va nous traduire le risque alors je sais que j'ai toujours tendance à re-expliquer les différences entre les deux mais vous voyez que le risque en fait c'est l'apparition du danger donc c'est pour ça que des fois on mélange un petit peu les termes des fois on peut avoir études de risque ou analyse de danger ou des choses comme ça donc il faut mettre les bons mots aux bons endroits pour ensuite avoir une définition qui soit correcte et surtout qu'on parle le même langage donc on va prendre en compte cette gravité cette fréquence la multiplier et pouvoir coter ce risque initial donc on va avoir une première note qui va nous permettre déjà d'évaluer ce risque donc dit intrinsèque donc au départ pour nous bien sûr lorsqu'on parle de risque initial c'est quel est l'impact sur la santé humaine donc d'évaluer la gravité des conséquences donc on sait qu'il y aura des aspects quantitatifs aussi à prendre en compte qualitatifs on vient d'en parler sur l'impact de santé qui seront peut-être directs qui seront peut-être indirects immédiat à plus long terme c'est tout ça que l'on va essayer de chiffrer par rapport à cet impact sur la santé et puis le deuxième point qui est on le disait dans la définition du risque initial c'est d'évaluer donc la fréquence la probabilité d'apparition de ce danger de ce danger ou de cet événement dangereux donc plusieurs possibilités de cotation et on est bien d'accord qu'on reste là sur plutôt le guide Asté en théorie vous pourriez prendre n'importe quelle cotation à partir du moment où vous le définissez au départ et que vous travaillez tout le temps avec cette même cotation après c'est le chiffre bien sûr la valeur absolue qui ne peut pas être comparée puisqu'on est parti sur une notation qui était complètement différente alors celle qui a été choisie pour la cotation de la gravité donc elle reprend les paramètres du code de la santé publique et on va faire référence alors si on n'a pas d'impact sanitaire on va se retrouver avec une gravité bien sûr qui est faible donc avec une cotation qui est à 1 si on est sur une référence de qualité donc avec un impact sanitaire qui est indirect donc on aura ici une note de 4 si notre paramètre notre danger se retrouve dans les limites de qualité d'un paramètre physique ou chimique donc on va avoir une note de 8 et le maximum donc prendre en compte cette fois-ci donc les limites liées à un paramètre microbiologique ou liées effectivement à un manque d'eau qui sera donc en fait la note la plus élevée donc plus on aura bien sûr une note là qui sera élevée plus le danger bien sûr sera grave donc plus ça nous amènera à un impact sur la santé effectivement très très important alors n'oubliez pas qu'il y aura quelques questions quelques quiz à la fin et je vous ai même dit tout à l'heure qu'il y aurait des calculs à faire donc bien sûr on va essayer de mettre en oeuvre bien sûr ce calcul-là le but c'est pas juste que je vous le montre comme ça sous forme de tableau mais c'est que l'on puisse l'appliquer donc voilà ce qui a été retenu pour la gravité pour la partie fréquence donc on va aller de la note là encore la plus faible 1 donc c'est-à-dire l'événement qui arrive de façon exceptionnelle qui n'est peut-être jamais arrivé donc on a pris une note de 1 parce que voilà on n'a pas pu mesurer ou quoi que ce soit à la fréquence la plus élevée donc de 5 c'est-à-dire qu'on est en dessous du mois donc un événement qui va être plutôt très fréquent donc vous voyez des pas ensuite soit trimestriel soit annuel soit quinquennal donc vous voyez un petit peu la fréquence que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire cette cotation au niveau du risque initial donc vraiment cette cotation-là c'est celle que vous trouvez sur l'ASTÉ peut-être que d'autres ont utilisé d'autres cotations je ne sais pas si dans le chat vous pouvez le préciser si vous êtes parti peut-être peut-être du guide de l'OMS ou vous avez fait vos propres tableaux ce n'est qu'un exemple même si l'intérêt de l'avoir dans ce guide-là de recommandation c'est qu'on essaie d'avoir une pratique à peu près homogène bien sûr dans l'analyse de risque que l'on va réaliser alors est-ce que voilà est-ce que vous avez d'autres d'autres façons de coté ok utilisation plutôt de cette cotation et puis très bien alors si on croise les deux donc bien sûr on a dit que le risque nous permettait donc d'associer donc et de croiser la gravité et la fréquence donc nous allons avoir un tableau avec des notes qui peuvent aller de 1 à 80 si on prend toutes les configurations possibles donc c'est-à-dire avec une note inférieure à 16 qui sera définie donc en vert vous voyez comme un risque faible et une note supérieure à 16 qui sera définie comme un risque fort donc chaque risque sera bien associé à un événement dangereux c'est-à-dire l'événement dangereux qu'on avait défini tout à l'heure avec le danger mais en face on va bien sûr mettre le risque initial en ayant pu coter cette gravité et cette fréquence alors pour l'instant on est sur cette définition de risque faible risque fort c'est encore une partie qui est en discussion au sein du groupe de l'ASTÉ il est tout à fait possible qu'il y ait une troisième classe qu'on fait une classe qui est intermédiaire entre faible et fort un petit peu comme ce qu'on va retrouver dans le risque résiduel pour essayer aussi d'être homogène c'est-à-dire les trois cases de 8 à 12 seraient comprises dans ce risque moyen donc il serait un risque aussi à prendre en compte mais on voit avec une priorité bien sûr sur notre risque fort alors pour l'instant ce n'est pas acté ça sera décidé d'ici deux ou trois semaines par contre vous voyez qu'actuellement si on raisonne comme ça on va surtout surveiller bien sûr nos risques forts donc on va voir par la suite comment ce risque initial va être transformé à travers sa réévaluation lorsqu'on va le transformer en risque résiduel est-ce qu'il reste fort ou est-ce qu'on a pu le modifier donc c'est pour ça que l'on met cette borne à 16 pour l'instant il y aura une borne peut-être intermédiaire à 8 même si la borne 16 bien sûr reste la plus importante pour nous de dire là bien sûr on garde en mémoire que c'est un risque fort qui est très important donc vous pouvez très bien faire ce lien là donc on parlait tout à l'heure de la localisation de la caractérisation du danger et là on est en train de parler de l'évaluation de ce risque initial donc on peut associer pour avoir ce déroulé de tableau on avait commencé aussi un petit peu à expliquer lors de la méthodologie donc on le retrouve ici on retrouve une logique qui suit la méthodologie du PGSSE donc on caractérise notre danger on évalue le risque initial et comme je disais tout à l'heure sans prendre en compte les actions qui peuvent nous amener une diminution une baisse de ce risque initial d'une maîtrise en fait de ce risque donc la localisation c'est le lieu où se situe l'événement dangereux donc on le disait tout à l'heure est-ce qu'on est sur la ressource sur le traitement distribution est-ce qu'on peut même préciser si on est sur le traitement on avait pris l'exemple de la chloration tout à l'heure donc l'événement dangereux pour caractériser le danger vous voyez là c'est inversé on peut mettre le danger avant l'événement dangereux ou vice versa un peu peu importe donc c'est celui qui va avoir des conséquences sur la qualité d'eau qui peut entraîner une coupure d'eau et puis on va rajouter les éléments qui vont nous permettre de comprendre dans quel contexte va apparaître cet événement dangereux donc ce qui nous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir travailler d'une façon homogène bien sûr au niveau de notre PGCE donc le danger alors si on peut le préciser si on peut préciser ce danger sinon comme on l'avait vu écrit tout à l'heure dans les tableaux ça sera peut-être écrit tout danger ça peut intervenir sur ceux que l'on voit ici alors notamment on mettra tout danger qu'on sera à microbiologie physico-chimique radiologie on va le définir et puis on rajoutera ensuite la partie quantitative si on peut être affecté aussi ou le spécifier parce qu'on sait que ce sont les parasites cryptosporidium dans notre cas qui nous posent soucis sur l'événement pour nous c'est les fortes puits qui changent la qualité d'eau brute et sans avoir les traitements adéquats bien sûr sur cette qualité d'eau et puis surtout ce dont on est en train de parler là l'évaluation du risque donc là la colonne où on va récapituler notre gravité la colonne fait référence à notre fréquence et puis le calcul le calcul le risque initial donc final donc si je prends un exemple d'analyse des risques pour l'instant sur le risque initial en prenant un événement source de danger que l'on a vu tout à l'heure qui est l'étiage au captage donc moi je vais imposer qu'on n'a pas plus d'informations donc voilà on se retrouve à avoir un dépassement qui peut être de la microbiologie donc on se retrouve sur la note la plus élevée 16 avec une fréquence qui est ici occasionnelle donc annuelle on va se retrouver avec une autre note de 3 ce qui au final donc 16 fois 3 nous donne une cotation du risque initial de 48 donc là on a au final donc un risque qui est défini comme fort donc quand on va caractériser quand on va faire cette analyse de risque déjà on a une première étape on a en tête que c'est quelque chose de sérieux pour nous même s'il met après coup il va falloir vérifier ce qui peut être sur le terrain pour pouvoir diminuer ce risque et si je dois continuer à mettre en place des mesures de maîtrise ou si j'ai quelque chose largement suffisant donc là j'ai mon calcul tout simple bien sûr de définition de mon risque initial alors on va passer au petit quiz voir si pour ceux qui ont déjà appliqué d'ailleurs ça sera plus facile parce qu'ils ont déjà en tête un petit peu ces différents tableaux alors première et n'hésitez pas à poser des questions en même temps aussi à côté par la suite donc le risque initial prend en compte les mesures de maîtrise présentes sur le terrain est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux la cotation du risque initial prend en compte la gravité du danger sa détectabilité et sa fréquence d'apparition la cotation du risque initial alors on va faire cette fois-ci après plusieurs calculs de cotation alors quelle est la valeur de la gravité pour le paramètre équilibre calcocarbonique ensuite si la fréquence est d'une fois par an quelle sera cette valeur elle sera cette cote et donc en déduire au final quelle est la valeur du risque initial et là je vous demanderai non pas de choisir une réponse mais de noter les réponses de votre calcul et donc en fonction de votre résultat est-ce qu'on est sur un risque fort oui ou non donc je vous laisse deux minutes pour pouvoir répondre à ces petites questions pour pouvoir alors je vais vous donner Donc, je vais prendre chaque question, donc la suite des unes des autres. Première question, donc le risque initial prend en compte les mesures de maîtrise présentes sur le terrain ? Je venais juste de le dire d'ailleurs, que ça ne prenait pas en compte ces mesures de maîtrise. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aussi de risque intrinsèque ou de risque pour l'instant théorique. D'accord ? Donc, on n'en tient pas compte, on en tiendra compte par contre sur le risque résiduel. Lors de la cotation de ce risque initial, donc on prend en compte, est-ce qu'on prend en compte la gravité, sa détectabilité, sa fréquence d'apparition ? Alors, il y a quand même un terme que j'ai rajouté au niveau de cette définition, j'ai rajouté détectabilité. Alors, je l'ai rajouté spécialement parce qu'on peut retrouver effectivement cette notion de détectabilité lorsqu'on utilise d'autres méthodes d'analyse de risque via l'HACCP ou l'AMDEC. On ne le retrouve pas ici. Nous, on est parti sur une cotation de risque qui prenait en compte uniquement la gravité et la fréquence d'apparition. Alors, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve sur des évaluations qui restent quand même assez simples et abordables pour tout le monde, même si on n'est pas de formation qualiticien, on est capable quand même de faire son étude de danger et ensuite son analyse de risque. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne prend en compte que ces deux paramètres, donc c'était faux. Alors, sur le calcul, moi je vous ai pris un exemple où je vous proposais de prendre, alors je ne vous ai pas décrit l'événement, mais en tout cas sur le danger et l'équilibre calco-carbonique. Sur l'équilibre calco-carbonique, on est sur une référence de qualité. On nous demande d'avoir une eau à l'équilibre ou légèrement incrustante au niveau des références de qualité. Donc, on est bien sur une note de 4. Alors, c'est ça qu'il fallait comprendre par paramètres, équilibre, calco-carbonique. Alors, c'est sûr que si on raisonne sur dureté, si on raisonne sur TAC complètement isolé, sur ces paramètres, ces paramètres ne sont pas du tout dans les références. Donc, si on voulait juste raisonner là-dessus, on serait plutôt sur une note de 1. Là, on raisonne plus globalement sur l'équilibre calco-carbonique, qui est réglementé. Donc, ce danger apparaît une fois par an. Bon, je vous avais pris l'exemple juste auparavant, donc effectivement, ça va être 3. Donc, une fois par an, on a une note de 3, ce qui fait qu'au niveau du calcul de risque initial, on va avoir donc 4 fois 3, donc 12 au niveau des résultats. Alors, il y a un petit peu de tout. Alors, certains, effectivement, ont noté que la valeur de la fréquence. C'était bien le risque initial que l'on cotait au niveau de ces valeurs-là. Donc, après, je vois 12, 12, donc là, c'est OK. Et puis, donc la majorité. Donc, vous voyez qu'en fonction du paramètre, on est quand même sur un paramètre, il faut aussi après comprendre si ça nous paraît logique ou pas, d'avoir une note de 12, c'est-à-dire d'avoir un risque qui n'est pas fort, qui est défini pour l'instant comme faible. On est sur l'équilibre calco-carbonique. C'est sûr qu'on est loin d'être sur de la microbiologie qui pourrait apparaître, sur des pesticides aussi qui pourraient être présents dans l'eau. Donc, là, c'est plus la fréquence, bien sûr, qui va nous amener une note qui pourrait plus élever si c'était tout le temps. Si c'était tout le temps qu'on avait des dépassements sur l'équilibre calco-carbonique. On prendrait peut-être un petit peu plus en compte si c'était vraiment tout le temps avec une note max de 5 en fréquence. Et là, on se retrouverait avec une note finale, cette fois-ci, de 20. Et donc, on serait sur un risque fort. Donc, on serait beaucoup plus attentif sur cet événement qui est présent tout le temps. Donc, c'est bien un risque qui est faible. Donc, on n'est pas sur un risque fort. Alors, si je prenais peut-être la prochaine nomenclature là, ça serait un risque moyen dans notre cas. Mais on verra si on va jusque là sur cette troisième plage de valeur. Alors, juste une question qui a été posée. Les plans de secours sont-ils toujours d'actualité ? Alors, les plans de secours, bien sûr, pour nous, on est sur des plans de gestion de crise. Donc, on est bien sûr un petit peu au-delà de l'analyse de risque. Là, on est un petit peu plus en aval. Mais bien sûr que l'on va devoir en prendre en compte parce qu'on aura besoin de savoir s'ils sont déjà en place ou pas, si on a besoin de le définir. Et notamment, ils interviendront sur les actions correctives. C'est-à-dire que si à un moment donné, malgré tout ce que j'ai pu mettre en place, le risque apparaît. Il va falloir que je fasse référence à un plan de gestion de crise, donc à un plan de secours. Donc, bien sûr que ça sera très important pour nous. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que l'on va travailler sur ces plans de secours. Là, on est déjà bien en aval au niveau de nos modules. Alors, une autre question. Alors, si on prend l'OMS, l'OMS ne résonne pas, non, ne résonne pas du tout avec cette cotation. Alors, pas du tout, pas complètement avec cette cotation. Au niveau de la fréquence de mémoire, on doit retrouver maintenant quelque chose qui doit être assez équivalent. Par contre, c'est la gravité. C'est-à-dire qu'au sein du groupe de l'AST, on a voulu mettre un petit peu plus de poids sur des paramètres vraiment qui étaient graves. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas une notion. On aurait pu faire, par exemple, de 1 à 4 ou de 1 à 5, comme c'est fait à travers le guide de l'OMS. Déjà, ça a été réduit, tout le monde fait par rapport à notre réglementation, par rapport aux limites, par rapport aux références qui pouvaient être. Il y a un impact courte durée, immédiat. Donc, c'est la micro bio. Et il y a quelque chose comme les pesticides qui seraient notés 8, puisque là, on n'a pas un impact qui est immédiat, plutôt sur du moyen ou du long terme. Donc, on a cette notion aussi de temporalité qui change un petit peu. Et donc, d'où cette notion de mettre vraiment un poids qui n'est pas linéaire, mais qui va être le double lorsqu'on va être sur la micro bio par rapport à des pesticides. Après, sur le fond, normalement, si on a pris une autre cotation, on devrait faire ressortir pratiquement les mêmes risques, avec les mêmes valeurs, en tout cas ceux qui vont être les plus élevés, et travailler sur cela. Là, ça nous permet d'étaler un petit peu plus ces différents niveaux, et donc de faire ressortir encore plus ceux qui intrinsèquement sont déjà vraiment très graves, et notamment la micro bio. C'est clair que c'est un point clé ici. Donc, sur le fond, on utilise tout ce que l'on veut. Alors, est-ce que l'ASTE est développé avec un fichier Excel adapté du même genre ? Alors, quand vous regardez, j'ai passé un peu les autres colonnes au début, parce qu'on n'avait pas un besoin d'en parler pour l'instant, mais c'est vrai que le tableau où vous avez les exemples d'identification de danger, où vous avez les exemples d'événements dangereux, pardon, et les dangers, vous aurez déjà une colonne de gravité. Alors, une colonne de gravité qui peut être soit extrêmement précise, parce qu'on a bien défini l'événement dangereux, ou alors il y a un contexte qui peut être très large sur l'événement dangereux, et qui nous donne une plage de gravité aussi, qui peut être un petit peu plus large. Et on aura déjà, tout compte fait, une aide sur le choix de la gravité. Ce qui est normal, puisque entre nous, si on discute d'un événement dangereux ou d'un danger, on devrait exactement avoir la même valeur, à partir du moment où on travaille avec le même tableau. Là-dessus, il ne doit pas y avoir de photos, si on parle du même danger, on a la même note. Après, ce qui va nous différencier, bien sûr, ce sont les fréquences, puisque, moi, ça va arriver une fois par an, chez un tel, ça va arriver tous les mois, chez un autre, c'est jamais arrivé, donc c'est sûr qu'à la fin, la cotation du risque initial sera différente. Mais on retrouvera cette valeur de gravité dans ce tableau. Alors, la valeur de fréquence, bien sûr, n'est pas définie, puisque ça sera à vous de la définir, et vous pourrez très bien faire ce calcul automatique, ensuite, de passer, donc en rajoutant cette valeur de fréquence, avec la valeur de gravité, au risque initial, à cette cotation. Donc, l'intérêt, c'est que ça ne soit pas fixe, c'est qu'on puisse ensuite le combiner, et en faire ce que l'on veut. Si on veut rajouter d'autres colonnes, on pourrait aussi. Mais, donc, ça ne sera pas juste une description d'événements dangereux, on ira un petit peu plus loin. Et ça ira, d'ailleurs, même jusqu'aux exemples de mesures de maîtrise qui pourraient être mises en place pour pouvoir réduire le risque. Donc, bien sûr, le but, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible sans qu'on ait à réinventer l'eau chaude, alors qu'on a déjà travaillé dessus. Est-ce que vous avez encore une question où on enchaîne avec le risque résiduel ? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va enchaîner. Donc, en fin de compte, là, on a pu définir notre risque initial et une note qui nous permettait de définir si c'était fort, si c'était faible, voire peut-être plus tard, si ça sera même moyen. Et là, maintenant, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est de prendre en compte nos mesures de maîtrise qui sont existantes pour pouvoir intégrer à la fois ce qui est déjà présent sur place, ce risque initial pour pouvoir en déduire effectivement le risque résiduel. Donc, on va attaquer la quatrième partie. Donc, pour réaliser cette analyse des risques afin de déterminer le risque résiduel, donc on part de ce risque initial, on va évaluer l'efficacité des mesures de maîtrise. Alors, afin d'évaluer ces mesures de maîtrise, bien sûr, il faut déjà faire l'inventaire de ces mesures de maîtrise. Il faut déterminer leur efficacité, ce qui va nous permettre à la fin d'évaluer, donc on est bien sur une évaluation encore, du risque pour arriver jusqu'au risque résiduel. Donc, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire rajouter cette notion d'efficacité des mesures de maîtrise qui sont présentes sur le terrain que l'on n'avait pas pris en compte avec le risque intrinsèque, le risque initial. Alors, quand on parle de risque résiduel, on va avoir plusieurs évaluations possibles, notamment une évaluation qui peut être simplement qualitative, donc où on va travailler à partir de couleurs pour que ça soit le plus simple possible et une évaluation qui peut être quantitative. Alors, bien sûr, sur ces évaluations quantitatives, il peut y avoir X méthodologies qui peuvent être encore plus complexes, plus précises sur l'évaluation du risque. Donc, nous, on va voir pour l'instant celles qui sont retenues à travers le guide. Donc, la première méthode qualitative, on va prendre en compte l'appréciation de l'efficacité de ces mesures de maîtrise. Donc, bien sûr, il faut que je puisse avoir déjà identifié ces mesures de maîtrise et ensuite, il faut que je puisse définir est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles sont juste partielles ou moyennement efficaces. j'ai quelque chose qui est en place, mais pour moi, ça ne suffit pas vraiment à réduire le risque qui pourrait tout compte fait apparaître. Et puis, la couleur rouge qui va me définir une mesure de maîtrise qui est absente ou qui est non efficace. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, mais franchement, qui ne sert à rien par rapport à la gestion de mon risque. Donc, on a trois couleurs qui sont associées aux mesures de maîtrise qui sont déjà sur place. D'accord ? J'ai déjà un analyzer de chlore. J'ai un suivi, juste un autocontrôle deux fois par jour avec un photomètre de terrain qui est ré-étalonné et ensuite, j'interprète ces données. Il peut y avoir vraiment plusieurs niveaux au niveau de ces mesures de maîtrise. Le deuxième point, pour pouvoir coter effectivement ce risque résiduel, c'est d'associer donc notre risque initial et cette efficacité des mesures de maîtrise qui va nous permettre d'évaluer au final notre risque en trois classes. Risque à résiduel faible, donc là, on reste le vert. Moyen, donc on est orange, c'est peut-être cette couleur qui apparaîtra d'ailleurs au niveau du risque initial. Et rouge, où là, on est défini comme un risque résiduel fort. L'intérêt pour nous, c'est que là, comme on est en train de travailler avec le risque résiduel fort, le risque résiduel tout court, on va tout de suite pouvoir identifier avec la couleur là où on est encore en rouge et on sait qu'ici, il va falloir intervenir en priorité par rapport à ces risques. On est bien là, bien sûr, pour prioriser les risques, les évaluer, mais ensuite, à la fin, pouvoir travailler concrètement sur cela. Donc, si je prends cette évaluation du risque résiduel d'un point de vue qualitatif, donc, je vais, compte fait, associer les deux, mon risque initial d'un côté et l'efficacité des mesures de maîtrise de l'autre. Donc, alors, la cotation du risque initial est encore, je l'ai laissée pour l'instant en deux classes, faible et fort, donc vert et rouge ici, et puis on retrouve les trois classes de couleurs en fonction de ce qu'on a pu définir, nous, si c'est efficace ou pas. Alors, on le voit ici, il faut quand même avoir, bien sûr, une expertise technique qui nous permet de savoir si ça nous suffit ou pas, si ça nous semble efficace ou pas pour pouvoir maîtriser le risque. Donc, si on n'a pas cette expertise, il va falloir aller la chercher, cette expertise à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, ça peut être déjà effectivement les institutions qui sont autour ou ça peut être à travers des bureaux d'études, ça peut être s'appuyer sur l'exploitant privé qui va nous permettre bien sûr de croiser ces deux facteurs. Donc, on a dit le risque initial et l'efficacité et vous voyez que le final, donc c'est le tableau central. Donc, soit on restera, alors vous voyez qu'il y a des risques initiaux qui sont verts qui vont rester verts et puis il y en a qui vont passer au range, donc en risque résiduel moyen, soit parce que nos mesures de maîtrise nous semblent pas suffisantes, même si on en a, ou alors parce qu'on n'en a pas du tout. Et puis, vous voyez, donc le risque résiduel fort, où là, on le retrouve principalement, là où on n'a pas du tout d'efficacité de mesures de maîtrise sur les risques forts initiaux. Et puis, là aussi, on peut avoir des risques qui ne sont pas suffisants, qui sont présents, des mesures de maîtrise qui ne sont pas suffisantes sur le terrain et donc qui vont nous garder le risque fort qu'on avait défini initialement et qui est aussi le risque résiduel. Donc, c'est ce risque-là qui va nous permettre ensuite de prioriser et de dire qu'il faut que je puisse intervenir. Donc, si je reprends mon tableau avec la méthode qualitative, donc, on était allé jusqu'à l'évaluation du risque initial, donc là, jusqu'à la couleur, là, est-ce qu'on était vert ou rouge tout à l'heure et puis maintenant, donc, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire on définit les mesures de maîtrise qui sont existantes qui vont nous permettre effectivement d'éliminer ou de réduire le risque. En général, c'est réduire, c'est très difficile de pouvoir éliminer le risque sauf si on élimine le matériel, par exemple, qui nous pose tout-il. Et puis ensuite, donc, on va avoir les trois couleurs. Les trois couleurs, on disait, on rend rouge sur l'efficacité et donc, le résultat final, la couleur, via le tableau que l'on a vu tout à l'heure avec l'évaluation effectivement qualitative de l'efficacité des mesures de maîtrise qui nous permettent ensuite de définir la couleur du risque résiduel. Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il est orange? Est-ce qu'il est rouge? Donc, est-ce que, voilà, est-ce que ça vous paraît clair comme explication? Est-ce que ça vous paraît intéressant de rester sous un format comme ça de couleur? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé cette méthodologie? Ceux qui ont pu suivre les formations. Est-ce que ça leur a paru simple en résonnant sur cette méthode qualitative? En application. Je ne parle pas sur l'étude de cas que certains ont pu faire en formation et qu'ils ont vraiment pu appliquer après derrière. Effectivement, ça reste une démarche qui est assez simple et qui est visuelle. Alors, c'est clair que vous avez, il y aura la perception et c'est ce que je disais tout à l'heure. c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une expertise technique sur l'efficacité de la mesure de maîtrise. Parce qu'en fonction de son niveau d'expertise, on pourrait très bien dire bon, moi j'ai une chloration, je passe une fois par mois et donc, j'ai mon photomètre que je renvoie, que je rétalone, que je vérifie, donc il n'y a pas de souci, mais je passe une fois par mois et ça me semble suffisant pour pouvoir maîtriser, par exemple, donc un dysfonctionnement sur ma désinfection, sur ma pompe, c'était peut-être cet événement-là que j'avais pris en compte, je passe une fois par mois et je fais ma mesure une fois par mois. Donc, c'est sûr, parce que je n'ai pas suffisamment de recul et d'expertise et parce que je suis aussi peut-être tout seul à faire cette évaluation, je vais forcément avoir ma subjectivité et peut-être mal coter et penser et réduire le risque, la valeur du risque résiduel, le réduire parce que pour moi, j'ai en fait une efficacité maximale au niveau de mes mesures de maîtrise que j'ai mis en place. Donc, c'est clair qu'il y aura forcément une subjectivité ici qui dépend de nos références. Après, si vraiment ça pose problème, c'est-à-dire que si en fait je n'ai pas bien évalué, donc ça veut dire que l'événement peut arriver et c'est en ça ou dans les modules de réévaluation du PG-SSE, bien sûr qu'à partir du moment où le risque va apparaître, ça veut dire que mon PG-SSE, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que je ne l'ai, voilà, alors il n'est pas bon parce que je n'ai peut-être pas bien déjà réalisé mon analyse de risque. J'ai vraiment sous-évalué en fait le risque résiduel. Donc oui, on va remettre à jour effectivement ce risque résiduel parce que vous doutez bien que si déjà le risque résiduel dépendait bien sûr du risque initial et des mesures de maîtrise. On imagine que notre fréquence, que notre événement dangereux en fait arrive plus souvent maintenant donc avec une fréquence qui est plus importante. Bien sûr, ça va nous modifier également cette réévaluation du risque et donc la détermination de mon risque résiduel. Donc, c'est aussi pour ça que quand voilà, la fréquence est modifiée et que mon incident arrive, je vais devoir remettre à jour bien sûr mon PG-SSE. on ne va pas attendre de dire que c'est tous les ans, je vais pouvoir tout de suite le reprendre en compte. Alors, chaque mesure de... Alors, on va faire référence aux mesures de maîtrise, on ne va pas décrire la procédure, c'est-à-dire on va faire référence à cette procédure si on avait une procédure par exemple qui nous permet de réaliser la mesure de chlore. On va faire référence à ces documents mais on ne le notera pas bien sûr ici puisqu'il faut essayer d'alléger au maximum notre tableau qui va commencer bien sûr à se remplir de plus en plus. Alors, je continue sur cette évaluation du risque résiduel. Donc, voilà, on a parlé de la partie droite donc on l'a dit aussi c'est bien de prioriser les actions futures c'est-à-dire ce qui découle derrière c'est le plan d'action. Donc pour nous le plan d'action ce n'est pas de réaliser de mettre en place toutes les mesures de maîtrise qui me manquent au niveau de mon installation. Il va falloir que je choisis celles qui vont concerner bien sûr le risque résiduel qui reste encore élevé parce que je n'ai soit rien du tout ou pas suffisamment de mesures de maîtrise. Voilà, effectivement, plus comme c'est mis en échange sur le chat plus on sera déjà c'est pour ça que c'est important que le groupe PGCE ça soit un groupe et que ça ne soit pas qu'une seule personne puisque si on veut réduire la subjectivité effectivement il faut qu'on soit un petit peu plus nombreux. Si on est tout seul on aura son propre avis. Donc là ça permettra de partager de contrebalancer peut-être des notes où on avait été un petit peu sévère ou le contraire ou d'évaluation de ces mesures de maîtrise là où on avait été peut-être un petit peu trop soft donc ça nous permettra d'être voilà un petit peu plus un petit peu plus cohérent. De là à dire qu'on ne se sera pas trompé qu'on aura fait exactement ce qu'il faut dès la première analyse de risque que l'on va faire à travers notre premier PGCE c'est ce bien sûr vous vous doutez que ce n'est pas forcément possible on va essayer de faire au mieux et on va peut-être que s'apercevoir on s'est loupé effectivement sur cette évaluation de nos mesures de maîtrise. Alors bien sûr en général c'est parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de soucis et que malgré tout c'est quand même arrivé. Alors des exemples ici après sur cette méthode qualitative donc vous aviez ici la localisation les événements par exemple le fondage de fumier le danger qui est associé microbiologique donc ici gravité 16 donc par exemple cette colonne là jusqu'à la colonne gravité bien sûr c'est des choses qui seront déjà aussi présentes dans le tableau AST. La colonne fréquence non puisque ça dépend de votre contexte donc ensuite le calcul du risque initial et dans tous les exemples qu'on a pris ici et vous le verrez en général dans la réflexion des premiers événements dangereux que vous allez prendre en compte en général ce qui ressort c'est des éléments qui sont importants puisque s'ils ressortent là tout de suite c'est qu'on sait inconsciemment il y a vraiment un impact sur la santé. Sur ces exemples là ils dépassent tous le 16 en risque initial déjà donc on est déjà sur des risques forts en initial les mesures de maîtrise ensuite sont décrites donc vous voyez là il y a une interconnexion par exemple il y a une présence d'alarme anti-intrusion on a un photomètre qui nous permet de faire un analyse de chlore alors bien sûr en fonction du contexte ça peut être suffisant ou pas suffisamment explicite c'est à dire on sait que c'est présent mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne donc ça peut être complètement inefficace et vous voyez donc sur alors les exemples que vous avez ici vous en avez trois où le risque a été modifié c'est à dire que la réévaluation du risque à travers donc l'évaluation de l'efficacité des mesures de maîtrise existantes nous a permis en fait de réduire de passer de fort ici à moyen au niveau tout compte fait de notre risque résiduel donc on a pu le réduire alors on n'est pas non plus sur un risque faible ça reste encore un risque qui est moyen mais on a déjà une première action alors c'est pour ça qu'on va pouvoir prioriser bien sûr sur les trois qui sont en rouge c'est ceux-là qu'il va falloir bien sûr travailler en premier et mettre les actions en premier à travers notre plan d'action qui suivra bien sûr cette analyse de risque donc l'intérêt ici c'est la couleur si on enlève les ronds bleus vous voyez tout de suite donc je vois où sont mes points rouges et où je dois vraiment intervenir donc la notion de méthode qualitative peut être bien sûr assez intéressante alors ce qui suit c'est la méthode quantitative qui peut d'ailleurs être des fois associée avec la couleur vous le voyez dans le tableau ici on peut très bien essayer de coupler de la couleur et un chiffre puisque c'est ce qu'on va mettre en avant à travers cette méthode quantitative donc on va cette fois-ci avoir une cotation de l'efficacité des mesures de maîtrise tout à l'heure en méthode qualitative on avait mis en fait des couleurs en fonction de l'efficacité ou non ou de la présence mais peut être pas suffisante de ces mesures là on va mettre un chiffre cette fois-ci donc on aura vraiment une valeur numérique de notre risque résiduel donc avec une cotation de 1 pour des mesures de maîtrise qui soit ne sont pas suffisantes du tout elles ne nous permettent pas de réduire le risque ou ne sont pas du tout présentes une note de 2 où elles sont présentes c'est moyennement efficace mais on sait qu'il nous en manque pour aller plus loin et si on veut aller plus loin ça va nous permettre effectivement de tomber dans des mesures de maîtrise qui sont efficaces donc avec une note de 4 et bien sûr le top que l'on aura dans cette évaluation d'efficacité de la mesure de maîtrise c'est d'avoir les bonnes mesures de maîtrise qui sont pertinentes donc efficaces et qui sont suivies où on a un enregistrement une revue et une amélioration un continu de ces mesures de maîtrise donc c'est la petite différence entre la note de 4 et la note de 12 là on a vraiment un suivi c'est pas simplement d'avoir une mesure de maîtrise qui est présente on a un suivi qui est vraiment bien identifié alors on va voir comment tout compte fait on va calculer ce risque résiduel donc on va prendre vous avez vu que la note augmente de plus en plus que l'efficacité est importante de cette mesure de maîtrise donc on va diviser le risque initial par cette efficacité par cette cotation de l'efficacité de la mesure de maîtrise et avoir 3 classes c'est à dire même si on ne parle pas des couleurs même si je les ai remises là puisqu'on peut très bien associer les 3 donc une valeur inférieure à 8 on est sur un risque résiduel faible entre 8 et 16 on est moyen et supérieur à 16 on est fort et on peut remettre les 3 couleurs comme ça on associe et puis on aura dans notre tableau encore avec un coup d'oeil non pas que le chiffre mais l'effet qui est intéressant en méthode qualitative donc on divise notre risque initial par l'efficacité de mesure de maîtrise donc ce qui vous donne voilà on retrouve bien sûr un tableau qui est en partie identique à la méthode qualitative donc là avec une colonne de plus puisqu'on peut avoir des mesures qui sont existantes efficaces mais sans avoir le suivi d'accord donc vous avez les chiffres qui représentent la division de notre risque initial par ce chiffre de cotation de l'efficacité et comme je vous le disais on retrouve vous voyez supérieur à 16 donc le risque résiduel fort qu'on avait bien identifié tout à l'heure aussi en méthode qualitative sur la partie basse à gauche de notre tableau et puis plus on est en haut à droite plus on se retrouve bien sûr sur un risque qui est faible parce que soit au départ déjà notre risque initial est faible et aussi parce que je me retrouve le plus souvent sur des notes de 4 ou de 12 sur l'efficacité de la mesure de maîtrise donc là on est vraiment sur du calcul alors je sais que pour ceux qui avaient suivi les formations à un moment donné on était péto sur une multiplication mais avec des chiffres qui étaient inférieurs à 1 donc on multiplie ou qu'on divise il faut prendre après des notes qui soient correctes sur l'efficacité des mesures de maîtrise mais le tout c'est de bien associer les deux qui va nous permettre d'avoir vraiment une valeur absolue donc on retrouve les tableaux que l'on décrivait tout à l'heure mais cette fois-ci en fait au final à droite on a des valeurs on peut rajouter la couleur ça peut être intéressant quand même d'avoir donc on aura 1, 2, 4 ou 12 sur la note de l'efficacité de mesure de maîtrise existante et puis le calcul qu'on vient de voir à travers les résultats qui sont dans le tableau précédent au niveau du risque résiduel et on peut rajouter là aussi la couleur comme ça on garde quand même la notion de couleur qui peut être assez intéressante toujours pareil on identifie donc la note pour nous qui restera bien sûr la plus élevée et qui sera plutôt de couleur rouge va nous définir bien sûr les risques que l'on va devoir prendre en compte donc là encore un exemple avec la méthode quantitative où par rapport à tout à l'heure vous voyez qu'on rajoute la colonne de calcul de la note de l'efficacité de la mesure de maîtrise que j'ai laissée avec les couleurs ça semble assez intéressant de fusionner les deux et on retrouve au final donc une note donc où on a modifié le risque donc ici en bleu et puis on voit malgré des mesures de maîtrise qui étaient existantes des modifications de risque là qui ne sont insuffisantes c'est à dire qu'on a un risque fort qui reste fort alors qu'on a réussi à le réduire à moyen grâce aux mesures de maîtrise qu'on pouvait avoir sur l'exemple à dépendage de fumier où on avait des prescriptions sur les arrêtés de DUP qu'on avait une désinfection donc pour pouvoir travailler là sur le danger microbiologique donc qui nous permet bien sûr de réduire et d'abattre ce risque donc là on a une valeur absolue cette fois-ci au niveau de notre valeur du risque résiduel c'est un exemple de méthode quantitative je dirais parmi d'autres pour un sens c'est ce qu'il y a sur le guide mais on laissera ouvert quand même cette possibilité là parce qu'on pourrait rajouter cette notion de détectabilité par exemple d'ailleurs qu'on retrouve dans certaines démarches de qualité aussi on pourrait très bien le rajouter ici donc ça peut aller plus loin certains l'ont vu aussi en formation même si il faut que ça apporte aussi un plus sur vraiment la notion de prioriser les actions pour terminer sur cette partie de risque initial risque résiduel sur cette analyse de risque donc la partie 3 et 4 donc on peut récupérer les informations soit des niveaux de risque soit des chiffres et vous voyez utiliser visuellement après le comparatif qu'est-ce que j'avais en valeur en risque initial qu'est-ce que j'ai en finale en risque résiduel ce qui me permet de montrer l'impact de mes mesures de maîtrise et de montrer des évolutions c'est-à-dire à la fin lorsque j'aurai mis en place vraiment des actions et donc que je vais remodifier mon risque résiduel de pouvoir montrer qu'on a un bon abattement en fait de mon risque initial et que je descends bien en dessous de la limite que je m'étais fixée comme étant par exemple le risque fort ou le risque moyen je veux que mon risque soit ramené à faible pour tous les cas que je suis en train d'étudier ça dépend du niveau qu'on veut donner mais vous avez cette possibilité de représentation de comparer l'avant après ce sont des exemples qui ont été utilisés par la Wallonne des eaux qui travaille depuis très longtemps sur les water safety plans de l'OMS pour pouvoir effectivement montrer à la fin les résultats de l'impact qu'on peut avoir à mettre en place ces actions donc voilà c'est vraiment des exemples c'est pas du tout une obligation de réaliser ces présentations alors là encore un petit quiz et puis ensuite des questions sur cette dernière partie qui est quand même assez essentielle au niveau de l'analyse des risques le risque résiduel prend en compte les mesures de maîtrise présentes sur le terrain est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux l'évaluation du risque résiduel et fonction de l'efficacité des mesures de maîtrise présentes et la cotation du risque initial est une réévaluation du risque initial doit être quantitative ça c'est la deuxième question la troisième question donc si on reprend tout compte fait la cotation qu'on avait fait tout à l'heure dans l'exemple de risque initial où on avait trouvé 12 si les mesures de maîtrise présentes sont définies comme partielles et si on prend la méthode qualitative pour l'instant le risque résiduel au final il sera comment est-ce qu'il sera faible est-ce qu'il sera moyen est-ce qu'il sera fort si on reste dans le même contexte avec cette note de 12 en risque initial et si on prend cette fois-ci la méthode quantitative donc quelle est la valeur de l'efficacité en partant toujours sur la notion qu'on est sur des mesures de maîtrise qui sont partielles et donc au final avec la méthode quantitative quelle est la valeur vraiment de ce risque résiduel et donc là encore comment on le définit est-ce qu'il est fort est-ce qu'il est moyen est-ce qu'il est faible d'alien pour le définit de ce risque et donc c'est la valeur si on a donc alors que l'on va d'acqua s'est faible et de ce risque dans le monde sur la zone pour le Je vous laisse juste quelques minutes. Et puis, si vous avez des questions sur cette partie d'évaluation du risque résiduel, n'hésitez pas à le noter sur le chat pour que l'on en discute après la correction de ce quiz. OK. OK. Allez, donc, première question, le risque résiduel prend-il en compte les mesures de maîtrise présentes sur le terrain ? Oui, c'est là le point, bien sûr, un peu plus intéressant pour nous que le risque initial un seul. Donc, tout à fait, c'est vrai. L'évaluation du risque résiduel est fonction de l'efficacité des mesures de maîtrise présentes et de la cotation du risque initial ? Oui. On croise les deux. Alors, on croise les deux d'une façon qualitative où on peut diviser le risque initial par cette cotation de l'efficacité des mesures de maîtrise, si on est en quantitatif. C'est une réévaluation du risque initial ? Oui. Donc, on réévalue le risque initial. Donc, c'est le module 4, en fait, du guide AST et qu'on retrouve aussi au niveau des modules OMS. Il doit être quantitatif, donc il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que l'évaluation du risque résiduel, on l'a fait comme on le veut, d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue quantitatif. Donc, voilà, c'est peu importe. Il faut qu'on s'y retrouve après sur la priorisation de nos risques. Il faut qu'on puisse faire ressortir la même chose, les éléments les plus élevés. Alors, si on partait de la note de 12 de tout à l'heure en risque initial et qu'on prend en compte les mesures de maîtrise partielle, donc avec la méthode qualitative, alors c'est vrai que si on reprend le tableau, effectivement, on va se retrouver sur un risque résiduel qui va être défini comme moyen, d'un point de vue qualitatif ici. Si, effectivement, on prend la méthode quantitative, donc, alors normalement, la méthode qualitative, on n'est, cette fois-ci, que sur du calcul, donc, la valeur d'efficacité qui sont partielles, on avait vu, il n'y a rien, c'est un, partiel, deux, on en a, c'est quatre, et on en a avec un enregistrement, effectivement, on va passer à 12. Donc, nous, on est bien ici à deux. On va être à deux dans la définition, effectivement, de la, dans le fait qu'on était sur quelque chose de partiel. Et puis, quelle est la valeur du risque résiduel ? Donc, on a dit le risque initial divisé par, donc, notre efficacité, c'est-à-dire deux. Donc, ce qui va nous donner, donc, une valeur de 6. Donc, si je regarde un petit peu, voilà, à part une personne qui avait trois, en étant partie, effectivement, sur, plutôt, le fait qu'on avait les bonnes mesures de maîtrise, c'est la valeur de 4. Donc, c'est pour ça que vous avez eu cette erreur-là. Mais, c'est bien, effectivement, 12 divisé par 2 qui va nous donner 6. Qui nous définit ici, alors, si on restait sur la notion de couleur sur faible, même si c'est vrai qu'ici, on est plus sur l'appréciation, normalement, d'évaluation de risque, qui doit se faire par le chiffre et non pas par la couleur, puisqu'on est parti sur une méthode qui est quantitative. Mais ça montre, vous voyez, qu'on peut avoir une légère différence entre la méthode qualitative et la méthode quantitative. Alors, la légère différence, on l'aura entre le moyen et le faible, pas sur le fort. Bon, il est tout à fait possible que, avec déjà la reclassification du risque initial avec les trois classes faibles, moyens, forts, que l'on puisse aussi revoir le risque résiduel et pour qu'on puisse associer d'ailleurs correctement les couleurs aux chiffres en évaluation quantitative, même si ce n'est pas le but au départ, puisqu'on a une évaluation en couleurs et l'autre une évaluation qui est vraiment chiffrée. Donc, vous avez compris comment on utilisait ces méthodes. Je vois la majorité des résultats. Donc, je vais regarder un petit peu les questions qu'il reste sur cette partie-là. Donc, ça, c'était les questions de tout à l'heure. Je ne vois pas, vous n'avez pas de questions complémentaires ? Alors, pour finir, avant que vous passiez donc à aller au questionnaire d'évaluation que vous a mis Natacha en pièce jointe. Donc, vous voyez que c'est vrai que l'analyse des risques, on se fait toujours un monde de cette analyse. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on a l'information, cette analyse n'est pas si complexe que ça. Et j'ai tendance souvent même à dire que la partie la plus compliquée, c'est celle qui va arriver après au niveau du plan d'action, c'est-à-dire d'arriver à définir correctement les actions pour pouvoir réduire les risques qu'on avait pu évaluer comme fort dans un premier temps, puis moyen, pour pouvoir avoir un risque qui soit faible par la suite, un risque résiduel qui soit effectivement le plus faible possible. Donc, voilà, j'en ai terminé pour, comme je ne vois pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc pour cette analyse de risque. Il vous reste juste, donc, à l'été, charger et remplir le questionnaire d'évaluation. Ah, si, effectivement, merci Natacha. Je vous ai dit en préambule qu'il y avait encore quatre formations PGCE cette année. Donc, vous trouvez ici les dates, donc au mois de septembre, donc en Dordogne, au mois d'octobre dans la Creuse, au mois de novembre dans les Deux-Sèvres, et également, il y aura une session en Corrèze. Donc, les dates qui sont pressenties, si tout va bien, si on peut repartir dans un contexte normal favorable, et le prochain webinaire sera le 25 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...